... Donc ce matin vous avez vu des réseaux de marégraphes sur des distances qui sont de plusieurs dizaines à centaines de kilomètres. Donc là vous allez voir un réseau qui est plus local voire régional et dont les intérêts sont, comme vous allez voir, pour certains un peu différents. Donc en fait en attendant c'est un réseau qui a été initié il y a à peu près il y a maintenant six ans. C'est-à-dire le premier instrument de mesure a été déployé à fin 2013 et petit à petit ce réseau s'est agrandi, il continue à s'agrandir. Voilà donc en fait ce travail c'est un travail qui implique un certain nombre de personnes à tous les niveaux, au niveau du réseau, au niveau technique, au niveau informatique, transmission des données, du site et au niveau scientifique. Donc Gilles Rougier qui était initialement, qui a travaillé énormément sur l'aspect technique de ce réseau qui est maintenant à la retraite. Ce travail-là est actuellement mené par Jean-Luc Fuda et Tatimi Samou à Marseille et à Toulon. Le travail qui menait pour Didier Malarino s'occupe donc toute la transmission, stockage des données. Il vous fera une présentation lors d'un des ateliers cet après-midi. Christiane Dufresne, j'en reparlerai un peu, est une étudiante qui a travaillé en thèse, qui a soutenu en 2014 sur la dynamique hydrocellimentaire dans la Rade de Toulon. Et c'était un peu aussi à l'initiative de ce projet de réseau d'observation. Isabelle Taupier-Letage qui est au laboratoire également, qui travaille sur la circulation à l'échelle du bassin méditerranéen, enfin occidental. Et Caroline Poglamp qui commence une thèse sur les basculements de plans d'eau et sur les sèches dans le cadre un peu de ce programme. Donc en fait, les objectifs c'était d'apporter des données de mesure originale pour une meilleure compréhension et modélisation des interactions et couplages entre la dynamique côtière et la dynamique littorale à l'échelle des baies. Donc en fait, moi j'appartiens au laboratoire Mio, l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, qui lui-même fait partie de l'Observatoire des sciences de l'univers, l'OSUPITÉAS, et donc a vocation à faire de la recherche scientifique mais aussi de l'observation. Et en fait, c'est une thématique qui est en interface entre ces axes de recherche, qui sont plutôt la dynamique plateau-continental, voire à l'échelle du bassin, et la dynamique littorale. Donc c'est une zone qui est forcée par le Croix-en-Nord, dont j'en reparlerai un peu tout à l'heure, et des épisodes de vent. Et en fait, à l'origine, je parlais de la thèse de Christian Dufresne, qui travaillait sur la circulation dans la rade de Toulon. Donc c'était en collaboration avec l'IRSN, donc là c'était plus pour des problèmes, on va dire, de voir en cas de... Là c'était des problèmes avec des radionucléides, mais en fait on a les mêmes problèmes de risque, par exemple, de pollution ou autre. Voir un peu la circulation, voir l'eau, les temps caractéristiques de renouvellement d'eau dans la rade. Et on voyait en fait qu'il y avait des temps caractéristiques de renouvellement d'eau, de l'ordre de 2 à 3 jours, quand il y avait un fort Mistral, ou quand il y avait un fort Vendès. Mais on voyait aussi, puisqu'il y avait un ADCP, donc un profilur courant qui avait été placé à l'entrée de la grande passe qui mène à la petite rade. Et on voyait qu'il y avait aussi des phénomènes de vidange qui apparaissaient alors qu'il n'y avait plus de vent. Et donc les questions c'était, est-ce que finalement il n'y a pas des pentes au niveau de la... du niveau d'eau qui font qu'il y a quand même des vidanges qui peuvent se poursuivre ou s'initier, juste par des différences de niveau et à quelle échelle. Donc c'était ce qui a mené un peu au début à concrétiser. En fait bon, l'idée de mettre des capteurs de pression, ça on l'avait depuis un certain temps, et puis c'est vrai que c'était l'occasion de s'y mettre. Donc en fait, plus généralement, c'est une dynamique, ça permet d'étudier une dynamique à l'échelle des bassins, des baies, bon, tout ce qui est ondes, surcôtes, submersions, comme on va le voir dans la présentation. Donc en fait, on a développé un réseau, donc qui mesure les niveaux d'eau et les températures. Donc là, je vais surtout parler des niveaux d'eau. Bon, je finirai quand même par un exemple sur les températures, parce que c'est aussi quand même un aspect intéressant de ce réseau, puisqu'il donne des informations qui sont pertinentes sur la circulation. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une copie de la page, dans la page d'un autre site, où les données sont observables en temps légèrement différé. Donc ce qu'on peut voir, donc, alors bon, je ne sais pas si on voit très bien, donc ça s'étend de l'agglomération de Toulonnaise, donc de l'ouest, dans la baie de Sanary jusqu'à l'est, sur l'île de Porcro. Et donc, il y a des capteurs dans la petite rade, dans la grande rade, côté large au niveau du cap CP, dans la baie de Carcérane, dans la drague de Gien, dans la rade de Dierre, et puis pour le dernier, à Porquerolles. Et donc le but, c'est d'essayer d'avoir une vision d'ensemble de la dynamique dans cette zone-là. Alors ce qu'il faut voir, c'est que, bon, en Méditerranée, alors tout à l'heure, bon, on parle, là je vous parle un peu des marées, bon, même si le marénage est faible, il y a aussi des courants en Méditerranée, notamment le courant nord, en fait c'est le courant liguro-provençal, qui arrive dans la mer Ligure, qui longe la côte d'Azur, puis la Provence, et arrivé donc jusqu'aux îles Dierre, il est à peu près bien canalisé par le, bon, par l'effet de Coriolis, il longe la côte. Par contre, en arrivant ici aux îles Dierre, il y a formation de méandres, il y a aussi une grosse perturbation de ce courant par des épisodes de Mistral, ou même par Vendès, quand il y a des gros coups d'Est, on va dire, il va avoir tendance à être plus plaqué à la côte. Et donc en fait, il y a une forte variabilité qui joue sur pas mal de problèmes qu'on étudie en océanographie de façon générale, et même pour les applications en qualité des eaux, renouvellement, etc. Donc ce courant, l'ordre de grandeur, c'est un zverdrups, donc c'est 10 puissance, enfin c'est un million de mètres cubes par seconde, c'est 100 fois le rond en cru. La vitesse de ce courant, c'est 30 centimètres par seconde, et à l'automne, souvent, il atteint, il va jusqu'à 1 mètre par seconde. Donc c'est quand même, bon, c'est pas l'aura blanchard, mais c'est quand même un courant qui est significatif en Méditerranée. Dans le réseau, alors le réseau c'est quoi ? Donc ici on voit, c'est des instruments qui sont disposés dans des ports, donc en fait ici on a un support, et à l'intérieur de ce support, on a deux capteurs, un capteur émergé, un capteur émergé, donc c'est la société Keller, qu'on avait choisi. Le capteur émergé est muni d'un GSM, pour la majorité, pour 8 stations sur les 10 que je vous présente ici. Donc en fait, chacun des capteurs mesure, c'est un piézomètre qui mesure la pression, et en fait cette pression, elle est dépendante de la température, donc en fait il mesure aussi la température, mais l'intérêt c'est que la température est aussi une donnée qu'on récupère du capteur. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 données, 2 données de température dans l'eau dans l'air, et 2 données de pression dans l'eau dans l'air. Donc après, pour mesurer le niveau d'eau, en fait, finalement, on considère la différence de pression entre l'air et l'eau, on néglige la colonne d'air, et puis finalement, la différence de pression en connaissant la masse volumique de l'eau nous permet d'avoir un niveau d'eau, à un point de référence près. Donc là, vous avez l'exemple des mesures qui s'affichent sur le site, température de l'eau, pression de l'air, et la hauteur d'eau déduite des capteurs de pression dans l'air et dans l'eau. Donc on voit la marée ici, un marnage qui est assez faible, de l'ordre de 10 à 20 cm. Donc en fait, jusqu'à fin 2018, on travaillait avec des périodes d'échadionnage de 10 minutes. Là, on a essayé de passer, on passe à 2 minutes, là, à partir de fin 2018-2019. Pour le référencement, bon, tout ça, les aspects techniques, on en parlera plus demain pour la présentation plus technique sur les capteurs et les difficultés rencontrées, etc., et les solutions trouvées. Et en fait, pour le référencement, on travaille en collaboration avec le CHOM qui nous fait du nivellement, et nous en remercions. Donc voilà pour les données. Et donc la présentation, surtout, contribution à les différents facteurs agissant sur la variation des niveaux d'eau. Donc je vais essayer de passer en revue un peu dans tout ce qu'on a pu observer. Donc ici, les appareils, les ordinateurs d'installation, donc quasiment tous sont munis d'un GSM. Ici, j'ai donné l'exemple de la série temporelle la plus longue qu'on ait, c'est celle de ce qui est sur la base d'Ifremer, à Brégaillon, c'est la Seigne-sur-Mer. Donc avec ici les variations, donc on voit aussi des variations annuelles de niveau d'eau, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Ici, on voit une variation de température et on voit aussi en été des chutes de temps en temps de température. Ça, j'en reparlerai un tout petit peu à la fin, quand je parlerai de température. Et donc à partir de ces séries de données, déjà, c'est par les histogrammes, donc qui donnent finalement, on compte le nombre de fois qu'on a un niveau d'eau, compris entre tel niveau, tel niveau. Et ça nous permet d'avoir une distribution et de voir qu'en gros, des plus bas niveaux jusqu'aux plus grandes surcôtes, on a à peu près une variation d'un mètre. Donc ici, je vous ai donné les exemples d'Ifremer et de Porco, qui sont en fait les stations qui sont en place depuis longtemps, puisqu'en fait on commence à avoir un nombre de mesures qui est marqué là, qui est important. Et donc la question était de savoir finalement, dans cette variation de niveau, quelles sont les contributions des différents facteurs. Donc premièrement, la marée. Alors la marée, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que sur la série temporelle de 5 ans, on fait le transformer de Fourier et on regarde des pics. Et en fait, après, une fois qu'on a identifié ces pics, donc ici, vous avez différentes composantes de marée semi-diurne et de marée diurne qu'on a identifié. Puis, une fois qu'on a identifié les pics, on connaît exactement la période, puisque en fait, ce sont les périodes de composantes de marée. Puis on calcule après par une... En calculant les coefficients de Fourier, les coefficients. Donc en fait, ce... Bon, je vais tourner le micro. Voilà. Donc après, on calcule les coefficients pour chaque composante de marée. Et donc là, on a représenté... En fait, c'est calculé avec une moyenne glissante. Alors on avait choisi 180 jours et quelques parce que les composantes K2 et S2 sont très proches. Donc en fait, à cette fréquence d'échantillonnage, il faut une longue série pour les séparer. Et puis après, on avait pris la même durée pour Margave de Toulon. Par contre, Marseille, à titre indicatif, c'est un papier qui... Donc qui traite des données sur une durée supérieure à 100 ans. Donc en fait, ce qu'on voit sur les... On voit que la M2 est très importante. En fait, très importante par rapport aux autres. Enfin, 6 cm. Certaines en ont 2, 3 cm. Donc en gros, on voit une amplitude totale de l'ordre de 10 cm. Donc ça fait, l'ordre de grandeur pour le marénage, 20 cm. Donc après, le deuxième aspect, bon, hier, il y avait des discussions qui ont commencé à en parler. C'est l'aspect barométrique. Alors pour l'aspect barométrique, je vous donne un exemple. Ici, voilà une série temporelle qui a été autour du 28 octobre 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé le 28 octobre 2018 ? Il y a une dépression qui est passée assez rapidement, mais qui était quand même bien creusée ici. En réaction, le niveau d'eau était plus haut. Et voilà ce que ça donnait dans la rade de Toulon. L'eau débordait devant la mairie de la Seigne-sur-Mer. Donc en fait, si on regarde ces variations de pression, en gros, alors j'ai mis à peu près 50... Alors entre un anticyclone et une dépression. Alors là, on ne parle pas des... On ne parle pas des tempêtes cycloniques ou autres. Mais on parle dans la... On va dire dans la région. En gros, bon, dépression, on en a plutôt dans les 970-980. Anticyclone, 1020. Enfin, disons que l'ordre de grandeur, 50 hectopascales. 50 hectopascales, c'est 50 centimètres. Donc déjà, en ordre de grandeur, on voit que les effets barométriques sont largement supérieurs aux effets de marée. Bon, après, est-ce que finalement, ces effets barométriques, eh bien, on les retrouve dans les variations de niveau ? Donc là, je vous montre deux choses. D'abord, une série temporelle. Eh bien, si on regarde l'exemple de cette série temporelle, donc ici, vous avez l'évolution de la pression. Ici, vous avez l'évolution du niveau d'eau. Donc ça, c'était la station Ifromer. Bon, typiquement, ici, on a une pression plus basse, on a un niveau d'eau plus haut, pression plus haute, niveau d'eau plus bas. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si on regarde pour ces deux cas, si on regarde différence de niveau 30 cm, différence de pression en 30 hectopascal, donc finalement, ici, on suit quand même bien ce qu'on appelle la loi isostatique, à savoir, l'hypothèse isostatique, c'est que la variation de pression est complètement reproduite dans la variation de niveau d'eau. Bon, par contre, ici, on a une autre variation, et on voit ici que c'est quand même un peu différent. Alors, pourquoi c'est différent ? Parce que c'est pas aussi simple. Ça va dépendre de tout le bassin méditerranéen, savoir comment les anticyclones de dépression sont placés. Si on appuie partout de la même façon, il faut que l'eau sorte, ou par Gibraltar ou A, donc c'est vraiment à l'échelle du bassin que la réponse se fait. Et donc ça, une façon de voir après, finalement, les variations de niveau, si elles sont bien prévues ou bien prévisibles avec des variations de pression, on peut faire un histogramme des niveaux d'eau où on a filtré la marée et même la dilatation annuelle. Et donc, et la pression anosphérique. C'est-à-dire qu'on a enlevé ici toute la partie différence de niveau associée dans l'hypothèse isostatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on a bien réduit, parce qu'on n'a plus qu'à peu près 40 cm de différence de niveau pour ces niveaux résiduels, mais ça reste quand même non négligeable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les variations de pression nous ont un ordre de grandeur, de variation de niveau d'eau, mais selon où elles sont placées, selon le vent aussi, on va voir le vent, eh bien on n'a pas forcément une réponse tout à fait, on va dire quantitative à ces variations. Alors le vent, c'est vrai qu'on en parle pour l'effet du vent qui contribue, parce que quand souvent on a une dépression, on a aussi du vent associé à faire varier le niveau d'eau. Et la question, c'était au niveau local, comment agit ce vent. Donc là, ce qu'on a représenté ici, ici vous avez le vent mesuré à trois stations. Alors CP, c'est le cap CP, c'est au large, on va dire, Rad-Toulon, côté ouest. Port Corolle, on va dire, c'est le plus au sud. Le vent, c'est le plus à l'est. Donc en fait, quand il y a du Mistral, il est plutôt nord-ouest, on va dire à l'ouest. Il passe au ouest, puis il finit plutôt sud-ouest vers le vent. Quand c'est le vent d'est, c'est un peu le contraire. Il arrive est-nord-est par le levant, puis il passe est, puis après il finit est-sud-est. Et donc là, on a relevé le vent, donc intensité, direction. Donc ici, on retrouve, ça j'ai mis en bleu parce que souvent, le Mistral, c'est froid. Le vent d'est, c'est plus chaud. Et donc le vent d'est ici. Et ici, ce qu'on a représenté, donc c'est les niveaux d'eau à Port-Croix et à Yves-Romère. Et ce qu'on voit systématiquement, alors bon déjà, ici on voit les variations de niveaux associées aux... Alors ça, c'est des moyennes journalières, donc c'est des variations de niveaux associées aux variations barométriques. Et ici, ce qu'on voit systématiquement, c'est que par Mistral, le niveau à Yves-Romère, donc en fond de Rade, on va dire, de Toulon, est plus bas que le niveau à Port-Croix et exactement le contraire par condition de vent d'est. Donc si on fait un zoom des deux conditions où on a le plus de différence de niveau ici, et si on voit par condition de Mistral, donc avant le vent, on a exactement les mêmes niveaux, les mêmes variations. Bon, il n'y a pas de décalage de marée parce qu'en fait, la marée est à peu près stationnaire, elle ne progresse pas dans cette zone-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de Port-Croix, on a 8 cm de plus qu'au niveau du fond de Rade de Toulon. Si maintenant on regarde par Vendès, par Vendès c'est le contraire, mais par Vendès on a 10 cm de niveau, mais 10 cm plus haut en fond de Rade que ce qu'on a au niveau de Port-Croix. Donc en fait, on voit une ordre de grandeur de 10 cm. Donc après, on peut voir aussi des variations de niveau associées aux sèches. Donc ça, c'est la sèche, une des sèches dans la Rade de Toulon. Donc il y avait des études qui montraient que la sèche, il y avait plusieurs sèches, c'était Claude de Millau dans les années 81 qui avait fait ça avec des gens de la marine. Et donc nous, évidemment, comme on ne travaille qu'à 10 minutes, 22 minutes, 20 minutes, c'est limite résolution, donc on ne la voit pas vraiment quantitativement. Donc on a verra les sèches de 45 minutes. Et typiquement, l'intérêt aussi d'avoir plus de station, c'est de voir que, ici on voit, ça c'est une moyenne glissante sur un jour du calcul du coefficient de Fourier pour 45 minutes. Et on retrouve un ordre de grandeur de 2 cm, bon des fois, dans certains cas, on a plutôt 2,5 cm. Donc ordre de grandeur de l'amplitude, enfin de la différence de niveau au niveau des ventres, 5 cm. Donc tout ça peut s'ajouter, ça finit par être important. Donc pour finir, alors j'ai dit que c'était un réseau d'observation, donc des niveaux, mais qu'on avait aussi l'information sur la température. Donc ici, ce que j'ai représenté, donc ça c'est une période estivale. Dans la Méditerranée, elle est chaude en été, sauf qu'elle n'est pas toujours chaude. Ceux qui pratiquent les plages quand le mistral a soufflé le savent. Vous voyez que la température, elle peut tomber. Alors typiquement, alors ce qu'on voit, c'est que par épisode de mistral, 2017 il y avait pas mal de mistral, 2018 il y avait beaucoup moins. En fait, par épisode de mistral, on a des chutes de température. Et ces chutes de température, eh bien elles sont quand même très différentes selon qu'on se trouve en fond de Râde de Toulon ou par exemple à Port-Croix. Et donc ça c'est un marqueur qui est important à la fois pour comprendre la circulation puisqu'en fait ça veut dire que les masses d'eau se sont renouvelées dans Râde. Et ça c'est en été. En hiver, on voit un peu l'inverse, c'est-à-dire que par gros mistral, on peut avoir l'eau de la Râde qui remonte. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'eau du large était restée plus haute. Il peut y avoir le mélange, elle remonte. Voilà, donc pour conclure, en fait bon, c'est les premières. Le réseau commence à avoir quelques années. Donc on commence à pouvoir faire des études sur une durée assez longue avec différents événements météo et qui nous permettent d'avoir des ordres de grandeur, voire plus. Donc sur les contributions des différents facteurs pour les variations de niveau d'eau. Bon après pour le réseau et ses évolutions, donc bon, je parlais du nivellement en cours avec le CHOM. Le passage à 2 minutes, bon, tout à l'heure, ce matin il y avait une présentation sur l'alerte de tsunami. Par exemple en 2003, quand il y a eu le tremblement de terre en Algérie, bon, tous les capteurs qui étaient à 10 minutes étaient sous-échantillonnés parce qu'en fait, il y a eu plusieurs vagues avec une période de 13 minutes. Et du coup, elle a été bien captée juste par les marégraphes qui étaient plutôt à 1 minute ou 2 minutes. Et dernière chose, le réseau s'étend puisque depuis janvier, on est en train de, depuis cette année, on a installé à l'ouest de Marseille deux stations ici. Bon, deux aussi dans les temps de Berbe, ça c'est plutôt pour voir les basculements, c'est plus lié à des aspects, enfin, c'est intéressant, mais plus lié à des aspects de thèse actuelle. Et la Ciotat, on l'installe la semaine prochaine et Cassie, dès qu'on aura les sous. Alors, j'en finis justement sur les remerciements pour un réseau d'observation, il faut trouver l'argent. Donc, en fait, les remerciements pour l'argent, on a fait partie du sort littoral Trédocote et donc actuellement du Dinalit Ilico. La métropole de Toulon, par différents projets, nous a permis aussi de financer ce programme. Et puis après, il y a toute la partie logistique, donc on remercie. Donc, tout leur métropole, Parc national, Ville d'Euillère, Conseil département, etc., avec qui on fait soit des conventions, soit des AOT pour installer tous nos instruments. Et Météo France pour les données météorologiques. On remercie aussi. Voilà, je vous remercie. Oui, alors, Alexis Eunot, du bureau d'études Océanide. Alors, j'avais une question. Alors, c'est peut-être un peu jeune, on va dire, en termes de données, parce que ça a démarré en 2013. Mais l'idée, c'était un peu de voir, par rapport au phénomène de courant, est-ce qu'il y a déjà eu une évaluation de l'effet entre le courant, justement, et les variations de niveau d'eau, ou alors quelle est la méthodologie qui sera mise en place, c'est-à-dire la base de données qui va être utilisée ou l'analogie entre les deux, entre, justement, ces variations de niveau d'eau et les variations du courant. Donc, en fait, sur les variations de courant, s'il y a une méthode, enfin, pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais bon, si, elle se fera par des comparaisons avec des modèles, justement, avec des modèles de circulation. Donc, par exemple, pour la circulation, petite rade, grande rade, donc, à l'époque de la thèse de Christian Dufresne, c'était le modèle Mars 3D qui était utilisé. Au laboratoire, il y a d'autres études qui ont été menées, qui utilisent le modèle de MIT GSM. Donc, en fait, c'est justement, oui, ça sera par la confrontation de données de niveaux avec des modèles, parce que, bon, là, pour les courants, il y a aussi les températures, c'est-à-dire que les températures, c'est intéressant, parce que c'est un bon marqueur, justement, en été, sur les échanges, sur les échanges des masses d'eau. Donc, finalement, en essayant de combiner toutes les données et l'utilisation de modèles, on espère, justement, mieux comprendre ces courants-là. Alors, les courants, quand il y a du vent, ça marche bien, parce que le vent force, bon, le marnage est faible, donc, la marée, les courants sont de quelques centimètres par seconde, ce n'est pas très important. Par contre, quand il y a du Mistral, pour donner des ordres de grandeur, les marégraphes, enfin, les ADCP, dont les profileurs de courants qui étaient installés à l'entrée de la petite rate de Toulon, les ordres de grandeur, si vous avez des, surtout en été, parce qu'il y a une thermocline, donc, il y a vraiment des courants cisaillés par Mistral, l'eau de surface sort et l'eau du fond entre, vous avez des courants de 30 centimètres par seconde. Et vous avez les mêmes courants, mais inversés par condition d'est. Et donc, c'est quand même significatif et l'avidage est quand même rapide. Mais justement, le problème, c'est de comprendre les courants qui continuent à perdurer quand il n'y a plus de vent. Alors là, il y a un autre aspect, parce qu'on a des collègues aussi au laboratoire qui travaillent depuis longtemps sur le courant nord, et il y a des méandres. D'ailleurs, c'est suivi par des courants de la courantométrie de surface radar qui montre qu'une fois que le courant du Gros-Provençal a passé les îles d'Hier, en fait, c'est comme une rivière qui passe derrière un obstacle. Vous avez des tourbillons derrière, là, c'est pareil. Et des fois, ils vont être plus ou moins collés à la côte et donc, les variations de niveau vont générer finalement des incursions de ces eaux plus chaudes. Et d'ailleurs, c'est quand on retourne à des conditions de beau temps que l'eau remonte à la côte. Alors que si on reste dans des conditions mistrales, qu'il n'y a plus de mistral ou autre, on peut avoir cet effet de dupwelling qui refroidit l'eau sur à peu près une dizaine de kilomètres sur la zone côtière qui peut perdurer plusieurs jours. Est-ce qu'avec les données que vous avez, vous pouvez tirer des conclusions sur la pollution dans la rate de Toulon ? Non, sur la pollution, non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'eau passe en une journée de 24 degrés à 16 degrés, c'est que ce n'est pas la même eau. Donc, en fait, c'est vraiment un renouvellement de la masse d'eau. Donc, il y a un renouvellement de l'eau de la rate contenue. Oui, pour ça, justement, il y a la thèse de Christian Dufresne dont je parlais. Donc, c'était justement, elle s'était attachée à regarder ce qu'on appelle les temps de résidence. C'est assez classique pour en océanographie pour comprendre finalement les mouvements de masse d'eau. Et en ordre de grandeur, quand il y a du vent, elle trouvait un temps de résidence, enfin, un temps de renouvellement de toute la masse d'eau de 2 à 3 jours. C'est quand même assez significatif. Par contre, par condition de beau temps, il faut faire attention avec les modèles parce qu'ils donnent des temps de, on va dire, d'une dizaine de jours, mais bon, les modèles ont tendance à diffuser numériquement, donc à exager, à être un peu optimiste dans ce cas-là. Bonjour, Lili Denis, du bureau d'études à Créine. J'avais une question par rapport aux données de vent, donc je pense que c'est les données de Météo France. Oui. Est-ce qu'en termes de résolution spatiale et temporelle, c'est suffisant pour vos études ou vous n'avez pas exprimé le besoin de mettre des mesures de vent, par exemple, sur les stations pour avoir un épargnage plus fort ? Alors là, je n'ai pas montré parce qu'il y a aussi les données de vent à Toulon. On a aussi les données de vent à Yer. Donc en fait, il y a cinq stations dans le coin. Bon, après, il faut faire attention parce que quand il y a des conditions d'un côté de Mistral, d'un côté de Nord-Est, ça peut arriver. Alors ça, on avait vu ça, donc justement, pour la thèse de Christiane Dufresne, c'est que les données, en plus, il y a du relief derrière Toulon. il y a le mont Farron, le mont Coudon. Et en fait, les données météo, quand même, le vent peut être très variable de l'ouest de Toulon à l'est de Toulon, voire rétroposé, on va dire. Donc après, c'est vrai que pour des études plus, qui nécessitent, par exemple, des études opérationnelles qui nécessitent d'avoir le champ de vent pour connaître la circulation, il faut un peu se... il faut faire un peu attention avec les données météo et les prévisions météo. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une forte variabilité, c'est-à-dire que... Là, on ne le voit pas trop sur celle que j'ai montrée. Je pensais qu'on le verrait plus. Par exemple, enfin, des fois, vous avez du vent à l'ouest, vous n'avez pas de vent à l'est. Mais visiblement, au large, il y est, alors que c'est vrai que si on se met sur les stations vraiment très proches de la côte, il y a beaucoup moins de vent. Alors, c'est important quand on utilise un modèle de circulation forcé par le vent. Mais là, c'était juste pour regarder les tendances aux réponses, on va dire, des niveaux et des températures en fonction de la direction du vent plus que de l'intensité. Bon, l'intensité, on est en train de le faire avec la thèse qui commence, c'est-à-dire voir, justement, pour les basculements quand on voit les différences de niveau, est-ce qu'il y a un seuil et est-ce que ce basculement, il y a à chaque fois qu'on a une différence d'un vent fort ou est-ce que des fois il n'y a pas cette différence de la même façon qu'est-ce qu'il y a une variation de niveau à cause des variations de pression atmosphérique, des fois oui, des fois moins. de la même façon